Dans un monde de science, il y a quatre élèves qui veulent faire une différence. Bienvenue à notre émission des aérodynamiques. On va faire une expérience pour tester comment vite les morceaux de papier tomber en différentes formes plus aérodynamiques. Test 1 Test numéro 1 en 1, 2, 3, allez! Test 1 est la moyenne aérodynamique à cause d'il n'y a pas de poing. Il va aller sur les côtés et aller en haut, puis tourner ici. Il va commencer à aller en haut. Test 2 Test numéro 2 en 1, 2, 3, allez! Test 2 est la plus aérodynamique à cause des flèches séparent et vont en dessous des ailes, comme ça. C'est tout et ça, c'est la plus vite et il a eu le moins de temps. Test 3 Test numéro 3 en 1, 2, 3, allez! Test 3 est la deuxième aérodynamique à cause de... le vent, le frappe et va aventour, puis il va se reprendit et va comme ça. Beaucoup moins de vent que le test numéro 1 et un peu plus que le test numéro 2. Test numéro 4, 3, 2, 1. Allez-y ! Test numéro 5, 3, 2, 1... Science Plus ! Nous interrompons cette émission pour un advertecement important. Sous-titrage Société Radio-Canada Le couvrir avec le chapeau. Ce chapeau cuit le banc. Achetez un maintenant et tu peux recevoir une pinwheel aerodynamique. We're good. Chapeau aerodynamique. Maintenant, il y a le vocabulaire de Karen. Voici quelques termes de vocabulaire qu'on va répéter souvent pendant notre émission. Aérodynamique, branche de la dynamique des fluides qui s'intéresse au mouvement des gaz. Mécanique des fluides. Étude des fluides et de leur comportement au repos et en mouvement. Écoulement turbulent. Écoulement dont la forme irrégulière engendre les petits turbillons. Écoulement laminaire. Écoulement de forme régulière. C'était le vocabulaire de Karen. Écoulement laminaire. Écoulement laminaire. Écoulement laminaire. Écoulement laminaire. et les autres ne sont pas. On va voir. Bienvenue à l'explication de la stratégie de coureur numéro 1. Cette stratégie était la plus lentement que toutes les autres stratégies. C'est à cause de l'écoulement turbulent causé par la forme de la personne qui coureur. Comme tu peux le voir, la même personne, comme Sarah, elle a des mains comme ça. Quand tu places tes mains comme ça, l'air va faire l'écoulement turbulent. Et c'est plus difficile pour l'air d'encycler ton corps. Ça peut être très difficile pour courir et tu vas être plus lentement. Tu peux voir quand Cameron coureur comme ça, il est plus comme un ballon. Donc, c'est plus érodynamique que Sarah, mais pas assez efficace parce qu'il est comme dans un ballon comme ça. Tu peux voir que l'air lui frappe et va autour de lui un peu plus facile, mais pas aussi efficace que l'autre type que tu vas voir souvent. Tu peux voir quand on coureur comme plus presque terre. C'est plus érodynamique car le corps coupe l'air et il n'y a pas de l'écoulement turbulent. Il y a l'écoulement laminaire et l'air va autour de ton corps plus facilement. l'écoulement c'est pas numéro 2 elle a plus arrêté les dynamiques à cause des flèches go not on the scene les séances sont amusants